Bonjour, c'est Stéphanie. Je prie que Dieu te bénisse alors que nous méditons ensemble l'Évangile du jour. Notre lecture aujourd'hui nous conduit dans l'Évangile de Jean au chapitre 14 au verset 6. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Lorsqu'il est venu sur la terre, Jésus a incarné l'espoir pour nos vies terrestres et a promis une existence pleine d'espérance dans le ciel pour l'éternité à ceux qui lui feraient confiance et le suivraient. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens doutent que Jésus ait existé. As-tu déjà été confronté à ce genre de propos? Tu crois en Jésus? Tu devrais vivre au 21e siècle. Jésus, c'est un mythe. Son histoire est une fable écrite par des imposteurs. C'est faux. Jésus a vraiment existé. De nombreuses preuves historiques, solides de sources chrétiennes et non-chrétiennes, attestent qu'il a marché sur cette terre et qu'il est mort par crucifixion. De plus, sa mort est un fait étayé par des preuves historiques et ce, indépendamment du fait que nous soyons croyants, athées ou agnostiques. Ce qui s'est déroulé ce jour de Pâques de l'an zéro a été vu par plusieurs témoins oculaires et rapporté à travers l'histoire. D'ailleurs, n'est-ce pas à partir de la naissance de Jésus que nous avons commencé à dater notre calendrier? Aujourd'hui, plus de trois milliards de chrétiens dans le monde entier reconnaissent ce fait. Jésus nous aime si harte amant qu'il a donné sa vie pour nous afin que nous soyons réconciliés avec Dieu et que nous ayons la vie éternelle. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour sauver quelqu'un. Jésus l'a fait pour toi et pour moi. Chaque être humain a une grande valeur pour Dieu et peu importe sa condition, son arrière-plan, sa nationalité, sa couleur de peau, son genre, qu'il soit riche ou pauvre, diplômé ou non, jeune ou vieux, il vaut le prix de la vie de Jésus, son Fils unique. Tu vaux le prix du Fils de Dieu. L'abbé nous dit que Jésus est venu dans le monde afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Il n'est pas venu sur cette terre pour des raisons égoïstes, mais pour que nous ayons en lui une vie heureuse, pleine de sens et d'espoir, une vie éternelle. Le terme grec traduit par « en abondance » est « périson » qui signifie « en excès, beaucoup, hors mesure, plus, en superflu, une quantité qui dépasse largement ce à quoi on s'attendrait ». Jésus nous promet une vie bien meilleure que tout ce que nous pouvons imaginer. Nous recevons cette vie abondante au moment où nous le reconnaissons et l'acceptons comme notre sauveur et que nous le faisons Seigneur de notre vie. Il n'y a pas d'autre chemin, c'est le seul. Si tu connais une personne qui ne connaît pas Jésus personnellement, dans les prochains jours, je t'invite à partager ton témoignage avec elle. Cela pourrait changer sa vie.